Chers tous, normalement en regardant cette vidéo vous êtes déjà sortis. Le déconfinement s'est produit, le réel est toujours implacable, peut-être que votre âme est fêlée, mais dans ce cas là je continue jusqu'à la fin de la saison à vous proposer des lectures divertissantes et des remèdes en direct de ma bibliothèque. Aujourd'hui avec l'aide d'un nouveau chien de confinement comme promis, Patricia Cornwell. Je n'ai rien à dire, je pense que la photo illustre parfaitement tous les aspects de sa personnalité. C'est quelqu'un en tout cas de fiable et dont l'âme a trouvé une certaine unicité, ce qui est rare de nos jours, même au siècle précédent d'ailleurs. Mais est-ce une chronique à ce sujet ? Absolument pas. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du Vicomte pourfendu d'Italo Calvino qui est paru en 1952. Je mets ma main pour faire une animation dans cette chronique statique. Et le Baron Percher est une gourmandise assez divertissante dont le début est absolument sanglant. Je ne vous le conseille pas si vous êtes par exemple un cheval, vous risqueriez de sortir de cette lecture assez traumatisée. Mais en ce qui concerne l'histoire, c'est l'histoire donc d'un Vicomte qui sur le front prend un boulet de canon en plein milieu du corps et se retrouve à n'être plus qu'une seule moitié. Il devient une moitié gauche et il revient dans son village en n'étant qu'une moitié gauche, ayant comme particularité d'être d'une méchanceté extraordinaire. Il est tellement furieux contre le reste du monde et il est tellement devenu méchant qu'il passe son temps à couper en deux des animaux, des objets, des fleurs, des cailloux pour que tout soit pourfendu comme lui. Et puis à un moment il va tomber amoureux d'une bergère. L'histoire est racontée par la voix de son neveu qui est un garçon assez sympathique. Et le Vicomte qui s'entendait plutôt bien avec son neveu va évidemment essayer de tuer aussi son neveu. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que souvent il se fait prendre en flagrant délit de tentative d'assassinat et ça n'a pas l'air du tout de le perturber. Il assume parfaitement sa cruauté. Jusqu'à ce qu'un jour son autre partie revienne au village et j'ai fait une liaison qui n'existe pas, revienne au village, vous l'aurez remarqué évidemment. Je pourrais couper cette vidéo pour avoir l'air d'avoir une grammaire absolument parfaite et je ne le ferai pas. Voilà, je ne le ferai pas. Je décide d'assumer cette liaison et j'imagine qu'il y aura comme d'habitude des messages pour me préciser que cette liaison est inadmissible. Je vous attends, je vous attends avec beaucoup de tendresse. Où en étais-je ? Les deux parties du vicomte sont l'une extrêmement méchante, l'autre extrêmement bonne. Le problème est que les deux vont agacer la population autant l'une que l'autre et il n'y en aura pas une à choisir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vous recommande cette lecture, je vous recommande d'autant plus cette lecture pour la légèreté du texte. Par exemple au début du texte, l'écuyer du vicomte se fait blesser par une flèche et tandis qu'il gémit par terre en train d'agoniser, il dit « Ne pensez pas à moi monseigneur, espérons juste qu'à l'hôpital il y ait encore de la grappa, chaque blessé a droit à son bol. » Et voilà, je trouve que c'est le genre de préoccupation. Si on a ce genre de préoccupation dans la vie, la vie est plus légère, en effet. Il y a une petite phrase aussi que j'aimerais vous lire, page 74 du livre, c'est pour vous montrer l'insouciance du narrateur. C'est le neveu du vicomte, il retrouve sa nourrice qui a été exilée dans le quartier des lépreux et il dit « J'étais tout content d'avoir retrouvé ma nourrice, mais j'étais désespérée parce qu'elle m'avait pris par la main et m'avait certainement refilé la lèpre. » Je terminerai en vous donnant des nouvelles de mon premier chien de confinement imaginaire, le fameux Permafrost. Vous êtes beaucoup à me demander de ses nouvelles. Eh bien écoutez, il a fait une petite fugue en ce moment et je n'ai pas beaucoup de ses nouvelles. Je pense qu'il rentrera quand il voudra, mais le déconfinement lui est un peu monté à la tête. Et j'ai retrouvé sur mon palier le flyers d'un rappeur avec le titre d'un nouvel album. Il me semble que je peux m'avancer sans risque à dire qu'il s'agit de Permafrost. Donc à suivre, peut-être l'entendrons-nous, l'entendrons-nous. Oui, vous croyez que je vais refaire cette vidéo ? Absolument pas. Et la raison en est la paresse. Voilà, c'est parfaitement assumé. Donc à suivre, ou ça ? Aucune idée. Et le suivrons-nous ? Absolument pas. C'est une réponse négative. Et d'ailleurs je termine sur un non. Voilà, ce sera le dernier mot de la chronique. Non.